... Cette deuxième session criminelle à caractère spécial se tient après la précédente tenue il y a environ deux mois. Elle concerne uniquement des nouveaux dossiers. Le premier est lié à l'assassinat d'une commerçante de nationalité chinoise, Wang Lianfeng, et les deux autres concernent également les présumés accusés d'actes de terrorisme et complicité. Pour la journée d'aujourd'hui, quatre présumés assassins de la chinoise, à savoir Djamal Abderrahman Souleymane, Abbas Tom Irobi, Souleymane Ramadan Hagar et Aba Tchouh Barka ont comparu à la barre. Dans sa réquisition, le procureur général près la cour d'appel de N'Djamena, Mouktar Abdelhakim, déclare Que les investisseurs étrangers, tout homme d'affaires, touriste, citoyen tchadien Ou toute autre personne étranger vivant sur le territoire national Reçoivent ici la certitude que la justice les protège et les protégera Contre quiconque, où qu'il soit, quel que soit le lieu d'infraction ou les moyens utilisés. Le procureur général près la cour d'appel de N'Djamena met les investisseurs étrangers installés sur le territoire national en confiance. Avec la quatrième république, c'est une nouvelle page qui est ouverte. Désormais, il n'y a plus de place pour les brevis galères ou les impunités. La justice frappera avec rigueur et sans état d'âme. Mouktar Abdelhakim salue la mobilisation des forces de défense et de sécurité, L'agence nationale de sécurité, la police nationale et bien d'autres acteurs Qui ont fait un travail remarquable pour appréhender ces présumés criminels Afin qu'ils soient jugés conformément à la loi.